Oh mon dieu ! Gail ? Gail Armstrong ? Amber ! Oui, ça fait une éternité ! Alors, quoi neuf ? Tu sors toujours avec ce mec ? André ? Ouais ! D'ailleurs, c'est mon fiancé maintenant. On vient de se fiancer. Il sera là dans une minute. Wow ! C'est ta bague de fiançailles ? Il n'y a même pas un diamant dedans. C'est bon marché ! Eh bien, André m'a dit qu'il allait m'offrir une meilleure bague, mais j'arrête pas de lui dire que c'est pas nécessaire. Personnellement, je ne dirai jamais oui à cette bague. Tu devrais la laisser tomber et opter pour un gars qui a déjà du succès, comme j'ai fait. Comme ça, tu ne patienteras pas pour recevoir une bague comme celle-ci. Tu t'es fiancée aussi ? Oui ! C'est un diamant VVS de 5 carats. C'est l'une des pierres les plus chères. Mon fiancé Derek a beaucoup d'argent. En tout cas, elle est vraiment magnifique. N'est-ce pas ? On ne peut simplement pas refuser en voyant la taille de la bague. Bref, que fais-tu ici, à côté des studios d'Arman ? Ben, je suis en train d'attendre André. Il travaille ici en tant qu'assistant de production. Quoi ? Un appé ? Il ne gagne pas seulement 40 000 dollars par an. Pourquoi voudrais-tu être avec un gars comme lui ? Ça ne me dérange pas, en fait. Eh bien, ça devrait. Derek travaille ici, mais il est directeur principal et son salaire dépasse les 6 chiffres par an. Waouh ! C'est génial. L'objectif d'André est de devenir directeur principal un jour aussi. Chérie, laisse-moi te donner un conseil. Au lieu d'attendre qu'un homme soit prospère, sort avec celui qui l'est déjà. Je veux dire, c'est le truc. Eh bien, je n'ai jamais vraiment pensé comme ça. J'ai toujours cru qu'il fallait soutenir quelqu'un, même s'il n'avait rien du tout. Parce qu'un jour, il aura tout. Tu n'es pas sérieuse. Écoute, je vais te montrer un truc. Tu vois cette voiture là-bas ? C'est le nouveau Lamborghini Urus. Derek vient de l'acheter. Que conduit André ? Oh, eh bien, ce n'est rien de spécial, juste. Il est garé ici. Cette vieille Mazda qui a bossé ? Non mais tu rigoles. Je préfère mourir que d'être vue dans ce truc tout pourri. Tu devrais rompre avec lui immédiatement. Salut bébé. Tu ne vas pas le croire. Eh chérie, c'est quoi ? Tu sais cette promotion dont je te parlais. Ouais ? Eh bien, je l'ai eue ! Oh mon dieu ! Tu es maintenant face au nouveau directeur principal des studios d'Hartman. Oh mon dieu chérie, c'est super. Je savais que tu l'aurais. Je suis tellement fière de toi. Merci. Oui. Mais je n'aurais pas pu le faire sans toi. Et c'est pourquoi... J'ai décidé de t'offrir la bague que tu mérites vraiment. Alors laisse-moi réessayer. Gail Armstrong ? Veux-tu m'épouser ? Oh mon dieu André, bien sûr ! Oh mon dieu. Merci chérie. Je t'en prie. Et j'étais contente de lancer une bague. Je sais. Et c'est pour ça que je t'aime tant, Gail. Tu as cru en moi quand je n'avais rien. Alors maintenant, je veux tout te donner. Oh merci bébé, t'es le meilleur mari du monde. Et j'ai une autre surprise. Tu sais cette vieille voiture que je conduis depuis la fac ? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, tu n'auras plus besoin de la conduire. Parce qu'avec ma prime à la signature, j'ai aussi acheté une nouvelle voiture. Oh mon dieu, mes chéris. Mais j'étais bien avec la vieille voiture. Je sais. Je sais. Mais beaucoup de choses vont changer maintenant. Allez, je veux que tu la conduises d'abord. Ok. Merci bébé. Je t'en prie. Allez, on y va. C'était sympa de te voir, Amber. Bonne chance pour tout. Peu importe. Te voilà. Je suis tombée sur cette fille de l'université qui essayait de se la raconter. Nous devons aller acheter une Rolls Royce maintenant. Oh, euh... En fait... Qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi tu as l'air si stressée ? Eh bien, tu ne vas pas le croire, mais je viens de perdre mon job. Quoi ? J'utilisais la carte de l'entreprise pour... pour payer certaines dépenses personnelles et ils viennent de le découvrir, alors ils m'ont viré. Ah ! Derek ! Comment as-tu pu faire une chose aussi stupide ? Eh bien, à quoi tu t'attendais ? C'est pas facile de se permettre toutes les choses chères que tu veux, hein. Je ne peux pas croire ça ! Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Je vais devoir vendre ma Lamborghini. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai toujours ma vieille Mazda. Quoi ? Certainement pas ! Je ne peux pas être vue dedans, Derek ! Eh bien, on n'a pas le choix. Et nous allons aussi devoir vendre ta bague de fiançailles pour rembourser une partie de ma dette. Ah ! Quoi ? Je ne peux pas croire ça ! Vendre ma bague ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada